Musique Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de presse, votre plateforme de débat dominical sur la CRTV, avec des invités de choix qui croisent le verbe « en toute liberté ». À la une de cette édition, double vente, ignorance des lois, corruption, cupidité, ce sont là les mots qui minent le secteur foncier domanial au Cameroun, en témoignent la floraison des procès dans nos tribunaux. Nous y reviendrons. Donc, nous sommes en phase avec la régie. Oui ? Ok. Double vente, donc, ignorance des lois, corruption, cupidité, ce sont là les mots qui minent le secteur foncier domanial au Cameroun, en témoignent la floraison des procès dans nos tribunaux et la colère des riverains dans certaines localités. Le ministère des domaines du Cadastre et des Affaires foncières a organisé un séminaire atelier à Yaoundé cette semaine, question de pister les voies d'un retour à l'orthodoxie dans ce secteur. Et ce soir, scène de presse questionne la source des litiges fonciers domaniales qui entravent l'accès à la terre au Cameroun. Jeux Olympiques Brésil 2016, les Lampions s'éteignent ce dimanche et c'est déjà l'heure du bilan pour la team Cameroun. Aucune médaille dans la besace, les belles promesses de départ n'ont pas été tenues. Au final, quelques performances améliorées et beaucoup de questions sur la préparation des athlètes, les primes et les défis futurs. Sainte de presse refait les Jeux ce soir. Également au menu de votre édition, vos rubriques habituelles, la revue de presse, l'image collatérale, le zooming au centre des urgences de Yaoundé. Mais avant, je vous suggère de faire connaissance avec nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avaub. Edith Virginie Mbok est chef-service régie d'antenne et droit d'auteur à la CRTV FM 94. Journaliste au service des sports, depuis 14 ans, cette ancienne internationale de volet a participé à des championnats de clubs en Algérie, Égypte et Tunisie. Alors qu'elle obtient un master en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1 en 2000, elle décide de suivre une formation en animation au CFTA des Kounos. Puis retourne à l'ESTIQ en 2006 pour une formation complémentaire en management, info et documentation en entreprise. Standing ovation pour cette championne olympique, spécialiste du triple saut. En 2004 et 2008, elle est la seule athlète camerounaise à avoir emporté un titre mondial ou olympique. Après avoir dans un premier temps pratiqué le saut en hauteur, discipline où elle est devenue championne du Cameroun, elle se consacre ensuite au triple saut avec une première médaille lors des Jeux du Commonwealth en 1998 à Kuala Lumpur. Lors du concours de Pékin, elle saute 15,39 mètres, ce qui lui permet de remporter un deuxième titre olympique. Naturalisée française en 2010, la gazelle est présidente de la fondation Africa Jump, fondation Françoise Mango. Par ailleurs, elle est associée gérante de cabinet, conseil en coaching et management. La double championne nous fera une lecture du Team Cameroun JO 2016, les promesses déçues. Il est l'un des pylônes du quotidien Le Messager du Feu, puis Ndjaoui. Il fait partie de ceux-là qui ont décidé de perpétrer la mémoire du promoteur, mais surtout les valeurs qui ont fondé depuis 1979 le journal. Rédacteur en chef délégué et chargé de la rédaction du Centre Sud et Est, Jean-François Chanon est un homme qui sait arpenter les couloches de l'information. Diplômé du Centre universitaire d'études de l'Université Robert Seaman de Strasbourg, il continue sa formation à la Faculté des médias de l'Université américaine du Caire en 2011. En 2012, l'élève Jésus du Feu, Angèle Bernving, se perfectionne à la Faculté des médias, l'Université de l'Université. Dans sa quête de la perfection, le passionné de journalisme décide de suivre un stage de recyclage au Centre de formation et de perfectionnement en journalisme de Paris. Un stage obligatoire qui est recommande à tous les journalistes. Je vais vous présenter Roger Ngonium. C'est le chef du bureau afrique du groupe Africa International. Il est aussi le rédacteur en chef délégué des magazines People, ici les gens du Cameroun, ici les gens du Gabon. Qui sait, bientôt peut-être nous offrira-t-il là-bas les gens du Tchad. À travers le magazine Africa International qui porte le nom du groupe, le grand reporter traite des questions liées à l'intégration sous-régionale et vend l'image du continent noir à l'extérieur. Le goût du Rix, il a. Les voyages, ça le connaît. Ce citoyen du monde est toujours entre deux bus ou deux avions. Joya Moussa est juriste, politologue et enseignant-chercheur à l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale. Enseignant vacataire à l'Université de Yaoundé 1 en sémiotique du politique, il prépare une thèse sur le gouvernement des universités d'État au Cameroun. Joya Moussa est consultant apuré des médias nationaux et internationaux ainsi qu'auprès de multiples ONG. Spécialiste des questions foncières et domaniales, il saura apporter la lumière sur la deuxième une de notre émission dominicale. Merci Christelle, nos invités répondent tous présents et place nette à la première une de cette édition. Elle entame justement encore une lâcheté de Boko Haram dans l'extrême nord. Ce matin, c'est la localité de Mouraki. On a fait les frais. Les premières informations font état de quatre morts et d'une trentaine de blessés. Quatre morts dont le kamikaze, et donc une trentaine et une trentaine de blessés. Des réactions sur le plateau ? La première, c'est déjà d'avoir une pensée pour les personnes, nos compatriotes qui sont tombées et ceux qui ont été lâchement touchés par ces tactes odieux. Ce que ça peut suggérer comme réflexion, c'est de maintenir la vigilance parce qu'on a pensé qu'on avait enfin la calmie. Je me souviens qu'hier encore, le gouverneur décorait quelques responsables de communautés de vigilance, non loin de là. Et aujourd'hui, on a eu ce qu'on a eu. Donc, c'est dire qu'on est loin de la fin de ces massacres-là. Jean-François ? C'est tout à fait triste de retrouver encore des morts aujourd'hui, d'enregistrer des morts par rapport à cette odieuse secte qu'on appelle, j'ai même pas envie de citer le nom, parce que c'est une nébuleuse criminelle qui endait encore notre pays. Comme Roger Nguyen, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont lâchement ici assassinés. Mais j'ai aussi une pensée pour ceux qui sont blessés et à qui je souhaite en Dieu un prompt rétablissement. Mais dans le fond, on se croyait déjà avec les efforts immenses et des sacrifices aussi consentis par nos forces de défense et de sécurité. On se disait qu'on était au bout de cette guerre. Je crois qu'il faut qu'on reste vigilant. Le terrorisme, aujourd'hui, est devenu un mal mondial. Et par rapport à ce qui se passe ailleurs, on peut se dire qu'on a peut-être tendance à se dire que non, c'est le moins de mal parce que nous, on n'a que quatre morts. Mais un mort, c'est un mort. Quand un lâche assassine, que ce soit 80 vies qui sont parties l'autre jour à la balade des Anglais à Nice, ou alors quatre morts chez nous, c'est la même chose, c'est le même effet. C'est-à-dire que c'est la barbarie, c'est l'obscurantisme, c'est le refus de l'autre, c'est le refus de la pensée de l'autre, le refus de la diversité des idées, le refus de la diversité de la pensée. Et ça, je convoque quelqu'un que Roger Mgoyom connaît bien, qui nous a appris à penser librement et à pouvoir cerner un tout petit peu notre ontologie, à savoir que les autres ne sont pas nous, mais nous devons vivre ensemble. Edith Virginie ? Je dirais tout simplement que c'est un acte qui nous rappelle la triste condition humaine. Nous sommes des êtres qui sont de passage et malheureusement, nous partons chacun à sa manière. Je suis très sidéré par ces morts parce que ce sont des innocents qui partent et ils partent sans toutefois pour des raisons égoïstes de la part des autres. Et ça nous rappelle tous les jours que le diable est toujours dans nos murs et que nous devons redoubler de vigilance. Et on a toujours tendance à se demander à quand la fin du carnage. Joya Moussa, à quand la fin du carnage ? La fin du carnage n'est pas pour demain. Parce qu'il faudrait rappeler que les dissensions qui ont cours actuellement au sein de Boko Haram, à la suite justement de l'allégeance à l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, présageaient justement du fait que les différentes factions, dans l'optique d'une démonstration de puissance, d'abord pour des préoccupations d'autres internes, et maintenant de projection de puissance à l'international, devraient reprendre avec ces activités criminelles-là. Et la symbolique est tout à fait bien choisie, à savoir, si on peut le dire ainsi, Moura qui est, nous n'oublions pas, le siège de la force multinationale mixte et le seul au secteur opérationnel jusqu'à présent. Donc, ce qui importe ici pour l'État islamique d'Iboko Haram n'est pas tant le nombre de victimes, mais la démonstration de sa capacité du moins à la katiba, qui est entre Limani et Boundéry et comme cela Moura, la démonstration de cette katiba-là, de sa capacité d'action sur le terrain, contrairement aux autres qui sont plus ou moins endormis, à Damazak, à Damazak, Photocolle et bien d'autres. Donc, il revient maintenant aux forces de défense de sécurité, ainsi qu'aux populations, de tenir compte souvent du contexte international, pour que les choses ne tombent pas dessus, pour anticiper, parce que dans la dynamique terroriste, ce qui se passe ailleurs, a généralement des implications chez nous, puisque nous sommes dans cette guêle-là, bien entendu, depuis pratiquement trois ans. Voilà, c'est entendu, c'est donc encore un dimanche noir pour l'extrême nord, qui a enregistré aujourd'hui encore une autre lâcheté de Boko Haram. Il y a eu quatre morts, selon les premières informations, quatre morts, dont le kamikaze et une trentaine de blessés. Premier arrêt de cette édition de scène de presse, première rubrique, Monique Félicité Tuen nous amène à la rencontre d'un groupe de jeunes Camerounais qui a remporté le troisième prix de l'innovation technologique aux États-Unis cette année. C'est dans le portrait de la semaine. Le groupe Angels Take of Africa est composé de ces jeunes élèves camerounaises à l'imagination débordante. Leur histoire débute en 2015, grâce à leur consoeur Dorothée Danéjo, ambassadrice de Mozilla. Lorsque je suis sélectionnée Tech Women Alumni en 2014, je reviens au Cameroun avec mes consoeurs Tech Women de l'époque avec le projet Technovation Challenge. Pendant deux ans, nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les dix régions pour essayer d'inscrire les jeunes filles de 10 à 18 ans dans la compétition. Première tentative en 2015, le groupe est enregistré en ligne et présente l'application Ama Abba qui ne sera pas retenue, mais qui vaut toujours son pesant d'or. Elles ont présenté l'année dernière, elles sont allées jusqu'en demi-finale, avaient un autre projet qui permettait de pouvoir mettre en relation parents et enfants dans les zones de conflit pour leur permettre de communiquer au travers d'une application mobile. Nous avons présenté une application mobile qui se nomme Ama Abba. Ama Abba permettait de retrouver les parents et les enfants qui ont été séparés lors d'une guerre, lors des disputes entre parents. En 2016, les filles reviennent à la charge et proposent l'application Natural Gift qui, à leur grand bonheur, charme le jury et les propulse cette fois à la finale qui regroupait dix pays du monde entier. Cette année, nous avons créé Nature Gift parce que nous avons remarqué que nos matières premières agricoles sont négligées. Et nous avons créé Nature Gift pour pouvoir valoriser ces matières premières et les mettre sur le marché mondial. Face à un jury anglophone, les filles ont présenté le fruit de leur imagination avec courage. Ce qui a marqué le public, c'est de voir qu'elles étaient parmi les plus jeunes et elles sont allées là-bas. Elles n'ont pas eu peur. Elles se sont retrouvées en train de parler anglais approximativement et se faire comprendre du jury. Ça, c'était ce qui était le plus admiré et qui leur vaut donc de revenir, par exemple, au Cameroun et pouvoir faire des ateliers à partir de maintenant, elles-mêmes. Cette belle aventure les a conduites à la découverte du pays de l'oncle Sam. Nous sommes allées aux Etats-Unis, principalement à San Francisco, à la Silicon Valley, et c'était vraiment magnifique. De plus, reconnaissance de la nation, le groupe Angels Tech of Africa, comme d'autres initiatives jeunes, reçoivent des récompenses ce 12 août, marquant la journée internationale de la jeunesse. Le message du secrétaire général des Nations unies et de madame la directrice générale d'UNESCO, ainsi que le message du gouvernement que nous avons délivré, concours à montrer l'importance de la participation de la jeunesse à la résolution des problèmes qui les concernent. Parce que les jeunes, ce sont des grands acteurs du changement, du changement notamment dans la consommation et la production durable. Pascaline Mabré et ses amis sont âgées entre 13 et 16 ans. Elles ont acquis une riche expérience déterminante pour leur avenir. Retour sur la table du débat pour ouvrir cette une. Nous parlons donc des problèmes fonciers et domaniaux au Cameroun. L'accès à la terre, c'est la croix et la bannière au Cameroun. Et nous en parlons à la suite de la tenue ici même à Yaoundé, d'un séminaire atelier organisé par le ministère des domaines du cadre des affaires foncières sur les litiges fonciers et domaniaux. Alors, M. Ndjoya Moussa, vous qui êtes expert en la matière, d'entrée de jeu, je voudrais que vous nous disiez, que vous nous fixiez clairement sur la loi de 1932 et sur l'ordonnance de 1974. Oui, c'est-à-dire qu'en 1932, on est là sous la domination française, grosso modo, et notre puissance tutélaire décide comme cela d'étendre au Cameroun le régime foncier domanial qui était en application dans la plupart des pays francophones et qui s'inspirait globalement de l'histoire de la France qui voudrait que la terre appartienne à l'État. Vous savez, durant la révolution française, les terres seront récupérées chez des barons, des comtes, bref, la noblesse et une partie du clergé et l'État va devenir gardien de toutes les terres pour les mettre à la disposition maintenant de la société. Donc, cette conception-là, une fois arrivée en Afrique, va continuer à arranger les colons puisque cela leur permettra d'exproprier les terres sans indemniser les populations, on va comme cela régner aux natifs qu'on va appeler les indigènes le droit à la propriété foncière et domaniale et ceux-là vont devenir ce qu'on a appelé les occupants et la même chose sera reconduite dans le secteur... C'est-à-dire que les Autochtones sont comme des locataires sur leur propre terre ? Même pas des locataires, ils occupent, ils ont un droit d'usage, même pas un véritable droit d'usufrui, ils sont des squattaires, ils squattent en fait leurs propres terres, ils n'ont aucun droit sur ces terres-là, ils peuvent être expulsés à tout moment, ils sont tolérés en fait et à certains dans le système anglo-saxon qui étaient plus avancés ont délivré à certains des Certificates of Occupancy, dans un Certificate d'Occupation, c'est tout vous dire qu'à tout moment l'État pouvait vous retirer. Donc, ce système-là va permettre toutes les grandes plantations que vous voyez là et à moins de frais. Mais, après les indépendances, les populations s'attendaient à ce qu'il y ait une certaine amélioration, mais les élites politiques et économiques émergentes trouvant tout à fait l'avantage à ce que cette situation-là perdue, vont renforcer plutôt dans le cadre, par exemple, au Cameroun de l'ordonnance de 1974. Et c'est intéressant que la législation s'est faite par voie d'ordonnance parce qu'en 1973, le Cameroun prend une loi autorisant le président de la République à légiférer dans le domaine foncier et domaniel par voie d'ordonnance. Ce qui évite qu'il y ait des débats à l'Assemblée nationale, que les populations soient au courant des implications et soient mises devant le fait accompli. Et cela va justement favoriser, et l'article 1 de l'ordonnance de 1974 vous dit « L'État est gardien de toutes les terres et s'assure d'une utilisation équitable par les uns et les autres. » Mais, comme nous le verrons peut-être tout à l'heure, cette réalité juridique, si on peut le dire, cette fiction juridique a toutes les difficultés à s'appliquer véritablement Est-ce que ce sont ces différents textes-là qui font le lit de la floraison des litiges foncées de Manu qu'on observe aujourd'hui ? Non. Ce qui est davantage plus embarrassant dans le système foncé, c'est qu'après ce texte-là qui est très sommet, qui compte une vingtaine d'articles, vous avez maintenant une floraison de décrets d'arrêtés. Je vous prends un casseur. pour l'indemnisation des cultures, c'est-à-dire le manioc, les arachides, etc., en cas d'expropriation, c'est un décret qui régit cela, notamment un décret qui a été modifié en 2003 du Premier ministre. Pour l'indemnisation des constructions, c'est un arrêté du président de la République de 1987 pour la répression des infractions d'atteinte à la propriété. C'est une loi de 1980. Vous avez comme ça des lois de 84, vous avez des lois de 90, 87 et bien d'autres lois. Ce qu'on aurait suggéré pour voir un peu plus clair dedans, c'est une codification à droit constant. Qu'on rassemble d'abord tout cela, on essaie de faire quelque chose d'unique et pour qu'on puisse voir clair. Mais ce qu'il y a davantage en problème dans les indemnisations, c'est d'abord l'avantage que les élites bureaucratiques ont sur les populations et la corruption de la bureaucratie. On va revenir là-dessus. Je voudrais d'abord que nous parlions de l'accaparement des terres. Roger Ngoïon, parmi les problèmes dont on entend parler ces derniers temps, c'est celui lié à l'accaparement des terres, peut-être par une certaine élite pour des raisons que vous allez évoquer tout à l'heure, mais surtout dans des localités où il y a des projets structurants ou alors dans les grands bassins de production. Oui, c'est tout à fait bien, mais c'est vraiment par du problème parce que c'est une question foncière assez vaste et puis mieux aplater un peu le décor en indiquant ce qui me semblait de la source du problème. C'est ce problème de loi et d'une floraison de texte et puis le fait que fondamentalement l'État est le seul et le réel propriétaire des terres. ça, c'est déjà encore... Maintenant, par rapport à cette question d'accomparement, il faut indiquer qu'elle se fait soit par des agro-industries parce qu'il ne faut pas avoir simplement les élites, mais le gros, c'est au niveau des agro-industries parce qu'elles ont besoin de grandes surfaces pour réaliser leurs projets et cela, ce soit au détriment des populations riveraines qui sont repoussées, qui, les transactions même se font dans des conditions et selon des modalités qui restent extrêmement opaques. Il y a cela et il y a aussi ce que vous soulevez. De plus en plus, certaines personnalités, certaines élites politico-administratives et même économiques ont de plus en plus compris l'intérêt des questions foncières et s'organisent à obtenir des surfaces quand même extrêmement compliquées en termes de grandeur et dans des conditions qui sont suspectes parce qu'il faut savoir que l'acquisition par rapport à la propriété se fait de deux manières, par l'immatriculation directe et par la concession. Et donc, souvent, vous avez des gens qui obtiennent des surfaces qu'on ne peut obtenir que par voie de concession mais ils n'obtiennent par des questions de matriculation directe, par des procédures de matriculation directe. Il faut déjà savoir comment cela est possible. cela fait ressortir tous les problèmes de gouvernance que vous pouvez imaginer en termes de corruption, en termes d'abus de position dominante et la conséquence c'est qu'on a souvent des situations conflictuelles où vous voyez des populations qui manifestent ou voilà. Je rappelle que vous avez effectivement travaillé sur le sujet dans le cadre d'un programme qui parlait des défis de gouvernance foncière au Cameroun. Alors Jean-François Chanon derrière ces questions d'accaparements il se cache surtout la question des indemnisations c'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'il y aura un grand projet quelque part on s'arrange à aller rapidement acheter une portion sinon tout le village sachant que l'État viendra par la suite indemniser lorsque le projet prendra corps. Mais c'est justement ce que Rejane Goulam dit tout à l'heure il y a un problème de gouvernance dans tout ça parce que je suis très d'accord enfin édifié par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure c'est-à-dire que cette floraison des textes qui fait aujourd'hui que l'État est maître de tout et on se retrouve dans une situation assez édifiée. Il y a un nouveau très intéressant que vient d'écrire un géomètre bien connu au Cameroun qu'on appelle Bernard Poepi il a justement parlé de la gouvernance foncière au Cameroun je ne sais pas le titre du livre mais j'ai l'exemple à la maison qui d'ailleurs peut-être n'a pas eu l'occasion d'être diffusée largement il en parle il a dit que l'ensemble des procédures judiciaires qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble des juridictions le foncé vient en tête parce que c'est immense c'est immense c'est-à-dire on se demande comment on en est arrivé là et je crois que Ndoya a donné une réponse exacte maintenant parlant des indemnisations vous savez on indemnise quoi par rapport à qui parce que les gens qui occupent les terres comme l'a dit Ndoya tout à l'heure je me refais à l'expert toujours vous voulez qu'on vous indemnise alors que vous n'êtes même pas propriétaire du terrain vous êtes né là quelque part et puis bon vous êtes resté parce que la tradition on vous dit que 200 ans avant vos grands-pères étaient ici et puis un jour on vous rappelle même que non votre grand-père est sorti de plus loin des migrations qui a eu peut-être au 18ème siècle on fait en sorte qu'on peut revendiquer tout cela on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont mal indemnisé parce que les gens revendiquent et des projets structurants qui pourraient permettre à notre pays d'avancer et sortir de la pauvreté notamment les projets routiers sont bloqués vous rappelez qu'il y a des gens qui sont sortis on veut une autoroute entre les deux grandes villes du Cameroun les principales en tout cas et puis on ne peut pas avancer depuis deux ans on est bloqué quelque part donc il y a tous ces systèmes là qui font en sorte et vous avez d'autres drames beaucoup plus graves c'est-à-dire que vous êtes parti du village parce que votre père est décidé vous êtes venu en ville vous avez pu avoir le terrain ici et je dis mais tiens je suis quand même sorti de quelque part et vous rentrez au village on dit non non il n'y a plus de place pour vous ici il n'y a plus de place pour vous comment il n'y a plus de place pour moi ici non vous êtes parti depuis longtemps vous n'avez plus refaire signe de vie et puis bon d'autres personnes ont occupé cela alors maintenant quand justement les gens on entre dans un cercle vicieux puisque ce sont les élus qui savent exactement que tel projet va être exécuté dans tel endroit du Cameroun etc et puis c'est eux qui viennent s'implanter et les villageois se retrouvent avec des nouveaux occupants qui ne connaissent ni Dave ni Adam d'abord parce qu'il y a un problème linguistique ils se parlent on parle tous le français ah tiens monsieur vous êtes arrivé ici comment vous avez fait subitement non c'est parce que je vous aime mais en fait il y a une arrière donc il y a toute une mafia avec à la clé quelques céfas quelqu'un qui s'en sort avec près de 500 millions de francs moi je suis au june par exemple du Mbam et Kim et puis qu'on sait qu'il y a une route qu'on attend depuis 1958 qui va être tracée pour rejoindre le Grand Nord parce que c'est le chemin le plus court en tout cas les projets le gouvernement est allé il y a à peu près deux ans bientôt pour lancer officiellement le projet de route Batienga Ntui Ntui Yoko Yokotibati et depuis ce temps vous arrivez dans les villages où il y avait peut-être deux ou trois personnes les gens qui habitent là depuis cent ans pratiquement les familles quoi non plus de derrière parce que c'est occupé par des nouveaux arrivants qui savent et ils avaient qui m'éclurent le tracé les paysans qui vivent sur plat n'en savent rien mais ils savent exactement que voici le tracé va passer par ici c'est tout ça qui fait et vous avez raison il y a tout un problème de gouvernance c'est entendu c'est entendu Jean-François c'est entendu Jean-François parmi les lésés Edith Virginie Mbok parmi les lésés il y a les jeunes mais surtout les femmes qui ne peuvent pas avoir accès à la terre dans leur famille ni dans leur belle famille ça pose quand même un problème quand on sait que les femmes sont assez dynamiques parfois c'est elles qui travaillent mais elles travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent pas et qui peuvent leur être et retirer à tout le monde véritablement parce que je vais revenir sur ce que Jean-François Chanon disait tout à l'heure quelqu'un qui se lève un matin s'en va acquérir une propriété foncière quelque part sans toutefois avertir même tous ceux qui sont à côté et qui utilisent ce terrain tous les jours pour pouvoir se nourrir pour pouvoir travailler pour faire tout ce qu'ils peuvent faire et qui se retrouvent un matin sans rien quand vous avez des gens qui ont le pouvoir financier et qui estiment que vous vous pouvez faire ce que vous voulez vous n'avez même pas le droit de revendiquer ce qui vous revient de droit si je peux me permettre la tautologie et maintenant je dure au lendemain on vous dit cet espace ne vous appartient plus où est-ce que vous voulez qu'on aille ? parce que déjà dans nos familles lorsque la femme n'a pas le soutien de l'homme elle est forcément mise en minorité vous avez des veuves et des petits-enfants qui doivent se nourrir aller à l'école et faire tout ce qu'on peut imaginer mais qui n'ont plus la possibilité de le faire parce que justement même au sein de la famille il y a des gens qui sont dits plus forts et qui peuvent prendre des décisions sans toutefois vous consulter ça fait problème elles sont véritablement lésées et avec elles leurs enfants qu'est-ce qui favorise l'accaparement des terres c'est la négation du droit foncier coutumier ? oui vous savez le droit de la propriété foncière coutumier permettait comme cela aux collectivités de détenir d'être maître de leur terre que c'est ce qu'on notait la procédure maintenant on a dit un peu comme dans le droit globalement le droit foncier coutumier est un droit de très bas qualité de très basse qualité et l'emporte le droit positif ce qu'on a appelé le droit réel domanial et foncier c'est-à-dire le droit français et cela fait en sorte qu'aujourd'hui avec l'ordonnance de 94 les terrains coutumiers sont encore allés dans une plus grande vulnérabilité parce que lorsque l'état a décidé que comme toutes ces terres là sont le domaine national on peut procéder les terrains d'abord sur le plan du droit coutumier sont des terrains individus donc ça ne peut pas vous appartenir ça appartient à la communauté mais on est passé du statut de terrain individu à des statuts de terrain individuel donc des gens aujourd'hui directement en allant voir le gouvernement et en justifiant d'une mise en valeur possible peuvent acquérir à titre individuel des terres qui avant appartenaient à des communautés globales on se retrouve avec des titres français c'est tout un village voilà du coup moi Njoïa Moussa je peux quitter je vais à Batienga chez Chanon non moi je suis de Yoko voilà de Yoko chez Chanon je vois le délégué départemental des domaines on revient à Yaoundé on envoie la commission consultative sur le terrain sans que les villageois ne savent très bien ce qui se passe le chef est consulté un peu pour le maire c'est ce qui a été fait avec le décret du 27 mai qui a été rapporté qui a été rapporté le cas très germain par ailleurs et voilà on fait un peu une mascarade là et des gens se retrouvent avec des espaces très importants est-ce qu'il y a de plus important là-dedans c'est que quand vous prenez le cas du Cameroun ça fait que 85% des terres d'abord ne sont pas titrés à peine 15% des terrains ont un titre foncier parce que anthropologiquement les villageois ne comprennent pas pourquoi mais ils sont nés là ils ont grandi et on doit me dire que ce terrain là ne m'appartient parce qu'il n'y a pas de titre foncier cela n'a pas de sens et n'a aucune puissance sur la population villageois et c'est pour ça que le serpent c'est mort soit en la queue deuxième chose maintenant lorsqu'on a réformé la loi dans un pays tel que l'Ouganda en 90 en disant aux gens aujourd'hui les terres sont communautaires 80% de la population accéde à la propriété foncière je vais vous dire ça je termine là-dessus madame c'est un enjeu économique très important lorsque vous allez dans une banque la principale garantie qu'on vous demande c'est quoi c'est l'hôpotec or tous les jours nous nous plaignons que les banques sont sur liquide il y a la terrorisation financière c'est parce que les gens n'ont pas d'accès à des crédits conséquents or le foncier permet d'accéder à des crédits pour pouvoir injecter ses talents dans le circuit économique normal j'ai perdu de l'argent grâce à mon terrain j'ai créé une exploitation agricole ou bien une société de transport quand vous avez toutes ces terres là qui ne sont pas immatriculées ça s'appelle du capital mort c'est 5 points de croissance par an alors vous parlez tantôt du titre foncier Joya Moussa il faut bien relever Roger Ngolyam que pour obtenir ce précieux sésame c'est difficile c'est un véritable parcours du combattant pour obtenir le titre foncier caméraux tout à fait avant de répondre précisément à cette question je voulais revenir sur un aspect que Chanoa a évoqué par rapport aux indemnisations pour dire que même l'ordonnance autorise que les gens soient indemnisés parce que pour qu'on vous délivre même un titre foncier on dit que vous devez justifier de la mise en valeur de cet espace jusqu'à avant 74 c'est une autre affaire donc les gens qui vivent là on leur reconnait quand même ce droit là d'exploitation d'usage d'habitation ça fait que lorsqu'un projet doit être exécuté mis en oeuvre dans cette zone et qu'il va passer par là toutes les destructions tous les dommages qui vont être causés sont indemnisés mais les problèmes si je peux finir les problèmes surviennent maintenant au moment de l'évaluation voilà parce que bon c'est là qui s'aboutit à tous les cafés qu'on fasse en tout cas il y a une grosse actualité judiciaire à des évaluations fantaisistes à des occupants qui viennent là comme ça donc il y a des situations à des lits d'initié qu'ils posaient on est dans une position où on a l'information qu'il y aura tel projet ici on va accueillir des espaces là-bas et on se fait indemniser ça s'est vu à Cliby ça s'est vu à Mekin ça se voit sur beaucoup d'autres projets et je crois que ça il y a une polosité qui pose problème maintenant pour revenir au problème d'immatriculation donc d'optation d'immatriculation mais Roger avant que tu n'avais s'il te plaît il faut dire aux gens que selon que le terrain soit immatriculé ou pas le régime de l'indemnisation diffère naturellement tout à fait et au niveau de l'évaluation la différence est souvent grande entre un général qui a immatriculé c'est un terrain et qui a 485 millions et des moments qui se retrouvent avec 48 000 francs par exemple dans le cadre de la route de Simalène donc il faut dire aux gens que c'est cette disproportionnalité entre le droit coutumier foncier et le droit réel c'est-à-dire le droit des blancs qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve dans toute cette cacophonie là mais si je peux terminer sur la question du titre foncier là c'est des problèmes liés à l'administration et à la procédure il y avait une avancée avec le décret que le premier ministre a pris en mai parce qu'au moins il fixait déjà les délais il fixait les tarifs la composition et même les coûts parce qu'un des problèmes c'est que cette commission qui commence chez le sous-profet que préside le sous-profet lorsqu'elle doit effectuer la descente on dit qu'il y a des frappés mais on ne donne aucune indication du coup vous avez le sous-profet qui demande 300 000 500 000 1 million même selon les cas pour des descentes donc vous voyez on rentre dans quelque chose une espèce d'usine à gaz qu'on ne contrôle plus je ne parle pas maintenant de tout le racket dont les gens peuvent être victimes dans la procédure après même cette commission il y a ce type de problème il y a plus grave c'est-à-dire que même les techniciens les cadastres qui sont envoyés sur le terrain exactement comme vous dites la région c'est-à-dire que il y a des arrangements moi j'ai vu ça lors d'une enquête sur la route la nationale numéro 2 je ne sais pas si je me trompe au Bala Nanga et Boko vous savez qu'il y a un ancien préfet de ce département qui se retrouve en prison aujourd'hui et actuellement il y a un problème d'indemnisation pour le barrage de Batienga pardon le barrage de Nartigal il y a des arrangements c'est ce qui me lève j'espère que c'est faux ce que j'entends c'est-à-dire que le mec qui vient envoyé par l'état du Cameroun pour identifier les espaces la tête qui a été mise en valeur vous dit écoutez on fait ceci vous surévaluez ce que vous avez on s'arrange et puis ce qui arrive on va revenir on va revenir sur cette filiterie de certains fonctionnaires du CADA c'est temps pour nous de revisiter un peu l'actualité de la semaine et c'est dans la revue de Presque Signe Régine Gladys le Bouddha la région Château d'eau déborde dans la presse cette semaine dès jeudi le mémorandum dit de la Damaoua embrasse le messager avec un cortège de plaintes énoncées par le cercle de réflexion des élites de la Damaoua à grand renfort de chiffres le document déplore une faible représentativité de la région dans les institutions nationales et les grandes écoles le messager y voit le signe d'un équilibre régional déséquilibré et se rémémore un mémorandum similaire publié en 2012 par le même groupe mais vendredi dans Mutation l'élite de la Damaoua prend ses distances les dignitaires de la région n'auraient pas contribué au tracé du mémorandum les réactions dans le jour réprouvent la méthode mais confirment à 95% les chiffres du document que vaut le mémorandum de la Damaoua le jour convoque l'histoire pour démontrer le recours fréquent au mémoranda comme outil de pression plus qu'un outil le nouveau code pénal accentue la pression sur les conjoints adultères en son article 361 vendredi la nouvelle expression met l'enfant naturel au coeur du débat dans un dossier pile ou face le journal croise les avis des juristes hommes politiques et défenseurs des droits de l'enfant de la mosaïque l'on retient surtout que si l'infraction d'adultère ne concerne que les parents elle rendra difficile la reconnaissance des enfants nés hors mariage une évidence qui sonne comme une violation des dispositions internationales le flou sur cette question et sur bien d'autres inspire à Cameroun Tribune une série de reportages pour comprendre les nouvelles dispositions du code pénal d'autant plus que la phase pratique de la loi s'esquisse à grands traits de quoi freiner l'insécurité galopante dans le pays jeudi encore le meurtre de deux sœurs au quartier et Mombo à Yaoundé tâchait la une du quotidien le jour les sœurs Tchatat ont perdu la vie le 30 juillet dernier sous une pluie de coups de couteau aux arrêts les présumés coupables font le remake de l'assassinat dans les colonnes de mutation le double meurtre d'une rare violence n'a pas éclipsé dans la presse les crimes rituels d'un colbisson mercredi mutation nous apprend qu'un deuxième suspect séjourne à la brigade de gendarmerie du 7e arrondissement après l'assassinat d'une jeune fille et de sa mère le 9 août dernier selon le journal la découverte de six cadavres dans le même quartier alimente la psychose entre un colbisson et Rio il y a la Cameroun Olympique Team qui rentrera une fois de plus bredouille des Jeux Olympiques vendredi la nouvelle expression sonne la fin de la Bérezina pour les sportifs camerounais les derniers espoirs du vert ou jaune se sont brisés dans l'ultime combat d'Ali et Annabelle Lort éliminé en quart de finale de lutte libre zéro médaille au compteur mais pour le jour la qualification même pour Rio relevait déjà de l'exploit et pourtant l'équipe peut mieux faire le bilan amer s'étend dans Cameroun Tribune de vendredi discipline par discipline le quotidien national bilingue dépeint les combats perdus et rafistole les rêves brisés d'une team Cameroun à encourager bonne semaine et à dimanche sur la scène nous parlons de filouterie foncière sur le plateau et c'est vous qui aviez la parole pour nous décrire un peu ce qui se passe généralement dans les services du cadastro tout à fait c'est vous qui avez la parole Jean-François donc je vous permets de déterminer votre propos non en fait j'avais presque terminé pour dire que la plupart des fonctionnaires qui sont chargés justement d'organiser l'accès à la propriété foncière sont ceux qui sont déjà nombreux parce que la chaîne est plutôt longue justement on dit bon il y a tel projet de l'état qui doit être exécuté dans telle parcelle et comme je le disais l'état appartient d'abord à l'état l'état dit bon écoutez comme vous avez quand même mis en valeur ces terres on va évaluer à peu près ce que vous avez pu mettre en valeur les fonctionnaires se retrouvent aujourd'hui j'espère que ce qui me revient en tant que journaliste en tout cas pour le projet de barrage de l'article n'est faux parce que quand on se dit des gens font des pédagogues que l'état essaie de donner aujourd'hui notamment par la justice en envoyant en prison tous ceux qui se sont retrouvés dans des compromissions assez graves comme l'actualité judiciaire dont parlait Roger Ngolyam ne fait pas tâche d'huile parce que les gens sont en la présence de leur malchance moi je peux continuer et puis peut-être le jour où j'apprendrai par mes réseaux qu'on va m'inquiéter je vais m'exiler et puis je reviendrai quand l'affaire est proscrite mais il faut absolument trouver une solution et notre gouvernement a le devoir de pouvoir assainir le milieu alors justement parler d'assainissement du milieu l'heure est peut-être venue de réactiver les projets d'informatisation du fichier foncier et domaniel mais également le projet géodésique oui le fichier foncier et domaniel l'informatisation et le projet géodésique posent un problème fondamental il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont c'est que ceux qui sont en charge de mettre en application ce projet géodésique je dirais qu'on aimait aller plus loin dans le projet de cadastrage le Nigeria nous a prêté il y a 2 ou 3 ans 4 millions de dollars pour accélérer cette affaire là parce que cela pénalise les investisseurs et nous avons des contentieux frontaliers avec le Nigeria donc ils aimeraient qu'on en finisse une fois et nous avons même donné de l'argent pour ça ça n'avance pas pourquoi ? parce que les principaux bénéficiaires de tout le flou qu'il y a dans le milieu foncier ce sont les élites je vous ai parlé tout à l'heure des élites politiques et économiques qui sont aux affaires et qui n'ont aucun bon parce que géodésique veut dire que quoi ? ça veut dire on a lancé en 2010 les 525 premières bornes géodésiques ce qui est tout à fait minable pour l'ensemble du territoire national camerounais parce qu'il faut avoir une cartographie précise et exacte aujourd'hui le système des coordonnées on a des centaines de milliers de systèmes de coordonnées cadastres qui se cohabitent au Cameroun aussi invraisemblable que cela puisse paraître on a le système de référencement même en termes de topographie etc. qui se cohabitent par dizaines et qui ne renvoient aucun sens du coup vous avez les doubles bornages les triples bornages de terrain etc. donc l'informatisation aurait permis et ça ne coûte rien du tout à personne l'Institut de géodésique national de France est venu nous assister depuis 2010 mais c'est nous qui freinons les pieds pour que ça n'avance pas pour les raisons évoquées tout à l'heure je rappelle que quand vous parlez de projet géodésique ça permettra le cadastrage de l'ensemble du territoire national et de limiter les différents territoires voilà cela permettra d'avoir une vue claire et en informatisant maintenant vous avez une base unique parce qu'on parle du système géodésique unique à référence du Cameroun pour que lorsque vous voulez acheter même un terrain vous pouvez avoir de manière en un temps record l'état de ce terrain-là quelle est sa superficie mais surtout quelles sont les hypothèques qui grèvent ce terrain est-ce que ce terrain-là est engagé dans une transaction bancaire est-ce qu'il a déjà été vendu etc mais avec le système qu'il y a aujourd'hui et Shannon parlait tout à l'heure des indemnisations vous avez cette bête noire qu'on appelle la commission consultative de conseil d'évaluation qui est composée et des délégués départementaux de l'agriculture des domaines des forêts du commerce parfois etc qui descend sur le terrain pour évaluer votre mise en valeur du terrain et comme cela les gens à cette occasion-là se livrent à toutes les extrapolations avec la complicité de ces fonctionnaires-là pire encore je termine là-dessus ce qui est effrayant c'est qu'aujourd'hui madame vous voulez acheter un terrain vous rendez au service du cadastre de votre département ou de votre région vous avez des bons hommes là-bas qui peuvent vous dissimuler des informations caractéristiques et qui vous produisent même des faux numéros de titres fonciers dans ces bureaux-là et vous avez une loi de 80 à son article 2 qui prévoit quoi ? que le fonctionnaire qui se rend coupable de cela a condamné entre 50 000 et 200 000 francs de peine de prison et il aura entre 2 mois de peine de prison il aura entre 2 mois et 3 ans de prison mais rassurez-vous aucun fonctionnaire n'a jamais véritablement été poursuivi pour cela tout ce qu'on se contente de vous dire c'est que essayez d'arranger vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès ce genre de langage-là et les populations se retrouvent souvent plus aux dépourvues et encourager à cela comme disait Shannon tout à l'heure les rares cas c'est port de cribi barrage sur la mapée mais ce que ces gens-là se rend coupables tous les jours les sous-préfets qui sont en tête des commissions consultatives et qui sont la cheville ouvrière de toute la filoterie foncière les administrateurs civils sous-préfets préfèrent qui s'en approprient même certains au passage et les gens du bureau de cadastre aucun d'entre eux n'est sanctionné et tant que cette impunité règne même le géodésir ne servirait à rien puisque c'est les hommes qui introduisent les données dans les ordinateurs Roger Ngoïm quels sont les autres défis vous avez travaillé sur le sujet dans le cadre d'un programme quels sont les autres défis qui interpellent le Cameroun dans le secteur il y a trois catégories en gros tout ce qui a trait aux questions d'immatriculation tout ce dont on parle là les immatriculations directes donc les titres fonciers que vous pouvez avoir sur des parcelles raisonnables et les concessions qui sont de vastes étendues que l'état qui sont par conseil concède à des gens qui sont supposés avoir des projets donc il y a beaucoup de problèmes dans ces opérations parce que ça induit les questions d'accaparement de terre des questions de corruption dans toute la procédure vous avez maintenant le problème j'ai parlé d'accaparement de terre qui posent problème aux populations riveraines des lieux où il y a des projets ou bien des populations qui se font subtiliser leur terrain et vous avez maintenant les problèmes liés aux indemnisations dans le cadre des déclarations d'utilité publique lors de la mise en oeuvre de certains projets l'actualité judiciaire dont on parle ces jours-ci elle a justement trait à cette catégorie là donc il faudrait déjà on a dit dans le thème là que du point de vue de la loi qu'il y ait une loi il y ait une réforme on en parle depuis mais il faut déjà réformer le foncier faire déjà une loi qui soit unique un peu plus compréhensible en lieu de place de la qu'il y ait de textes qui sont compliqués à comprendre parce que tellement ils s'impliquent les uns des leurs il faut qu'on les respecte la loi et justement pour finir on demande aux jeunes de retourner à la terre on demande aux jeunes de s'impliquer dans la relance économique comment est-ce que ces jeunes s'impliquent s'ils ne peuvent pas s'investir de manière véritable dans la culture qui est pourvoyeuse de croissance je ne sais pas comment je peux répondre à ce genre de questions parce que moi je suis peut-être ici en ville mais je sais ce que mes frères vivent dans les villages si vous n'avez pas de terrain comment est-ce que vous allez rentrer investir vous allez investir où il faudrait déjà parce que je ne trouve pas normal qu'un individu seul ait des centaines d'hectares de terrain seulement parce qu'il a de l'argent il y a des centaines de titres fonciers mais c'est anormal ça veut dire que dans ce pays il faut bien il faut punir la fiscalité foncière pour que les gens arrêtent d'acheter les terrains pour garder pour les enfants c'est une incongruité camerounaise où vous marchez à bien massif mais les gens sont obligés d'aller construire à Nomaïos notre génération aujourd'hui en Barungon etc. parce qu'au centre-ville des gens achètent des vastes parcelles inoccupées on ne fait rien dessus on les garde pour les enfants en réactivant fondamentalement et c'est tout ça l'enjeu de l'immatriculation c'est pour ça que les gens se refusent à aller vers l'informatisation autant pour moi en réactivant fondamentalement la taxe foncière les gens arrêteront parce que pour dépenser l'argent chaque année pour garder le terrain pour les enfants vous voyez aujourd'hui en francs les gens refusent même des successions immobiliers fonciers parce que la taxe foncière coûte cher les gens arrêteront d'avoir deux centis fonciers parce que c'est effarant lorsque vous entrez dans le bureau d'un monsieur il vous présente 253 titres fonciers parce qu'il a passé sa carrière dans le ministère des domaines ou bien parce qu'il était préféré ou sous-préfé c'est entendu Ndjaya Moussa nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de scène de presse et nous parlons de transport pour compte propre un collectif de transporteurs professionnels dit non et ce collectif s'est réuni cette semaine dans le cadre d'un point de presse pourquoi ce collectif de transporteur dit-il le nom nous le saurons en écoutant Eladjou Marouké le coordonnateur général du bureau de gestion du fret terrestre et c'est dans la rubrique focus des syndicats nous avons décidé de se regrouper pour parler de l'ensemble de la problématique de transport et non plus ce que relève tout ceci a été pour nous contre-productif et ça nous a amené à la dérive nous avons mis en place un plan d'action qui lui-même est assorti d'un chronogramme et nous sommes en train de dérouler dans ce chronogramme et c'est pour cette raison que nous avons retenu deux points essentiels dans le cadre de ce chronogramme qui va se poursuivre ce transport là est un danger pourquoi ? pour la simple raison que ce sont des industriels ce sont des cimentiers ce sont des commerçants des simples commerçants des quincaillers et autres qui opèrent dans un cadre purement illégal dans la mesure où eux-mêmes fabriquent ces listes des cimenteries par exemple ils fabriquent leurs marchandises et les transportent eux-mêmes alors qu'en réalité ils devraient confier le transport de cette activité là aux transporteurs légalement constitués ce sont des transporteurs clandestins un peu comme on retrouve un peu dans le transport des personnes où on voit des véhicules qui n'ont pas de couleur pour ce qui est des taxis cargos bref c'est des transporteurs clandestins une minute d'étude qui a été menée par l'AFD qui a démontré à souhait que ce transport était risque pour l'économie de l'économie du Cameroun et nous l'avons donc le BGFTA a actualisé cette étude là et a pu constater que l'État perdait aux alentours les 11 milliards de francs de 2005 à nos jours quand on fait le transport pour compte propre on n'a pas de transport on n'a pas de carte bleue on n'a pas de vitamine d'autre part on n'est pas en règle vis-à-vis du fisc on ne paye pas des impôts on ne paye pas la TVA on ne paye rien voilà donc pourquoi nous estimons que ces transporteurs là nous livrent une concurrence déloyale un véhicule de transport routier de marchandises fait vivre au minimum au minimum 10 familles sur le plan social il y aura beaucoup de chômage par l'auge de chauffeurs qui ne sont plus bien payés nous n'arrivons pas à rentabiliser nos investissements nous avons contacté des crédits bancaires que nous n'arrivons pas à rembourser du fait de la non-productivité de nos activités le syndicat des transitaires le syndicat des acognis le syndicat des commissionnaires agréés en douane sont tous membres des conseils d'administration des différents portes du Cameroun nous disons qu'il faudrait également impliquer le syndicat les syndicats du secteur de transport quels qu'ils soient pourvu que un des syndicats ou certains transporteurs soient impliqués dans les conseils d'administration des différents portes du Cameroun c'est pour ça que nous invitons les hauts responsables de ce pays à prendre en compte cette nouvelle donne et à impliquer véritablement tous ces acteurs-là parce que des mesures des actions peuvent être prises alors que ces acteurs-là seront contre-productifs pour notre secteur retour sur le plateau de scène de presse et place nette à la deuxième une de cette édition nous refaisons les Jeux Olympiques nous parlons principalement de la participation de la team Cameroun à ces Jeux Olympiques qui se sont donc déroulés ou qui se déroulent au Brésil des Jeux Olympiques qui s'achèvent aujourd'hui et nous recevons sur le plateau de scène de presse quelqu'un qui a l'expérience de ces Jeux il s'agit bien entendu de Françoise Bango qui nous a donc rejoint bonsoir bonsoir alors quand on est athlète comment on se sent après une participation presque transparente aux Jeux Olympiques comme cela a été pour la team Cameroun comment on se sent à la fin ça dépend de l'objectif qui nous a aidé au jeu si on est allé se promener c'est une chose mais je ne pense pas que ça devrait être l'objectif des athlètes qui vont au jeu ça devrait être aller glaner les médailles et représenter valablement le pays que nous sommes allés représenter au jeu alors quand on revient de là les mains vides effectivement on doit avoir un sentiment de désolation on doit être fortement déçu de n'avoir pas accompli sa mission voilà alors pour ce qui est de la team Cameroun qui est justement revenue les mains vides même si on peut se satisfaire de quelques performances individuelles comment est-ce que on peut appréhender le futur dans ce cas-là on se dit on fera mieux la prochaine fois qu'est-ce qu'on se dit tout d'abord il faudrait que les athlètes et les encadreurs qui étaient à ce jeu fassent d'abord un bilan propre le tour passe d'abord par le bilan parce que le bilan c'est faire un dessin des objectifs qu'on s'est fixés en allant à ces jeux et au-delà des rapports administratifs qui vont certainement être faits chaque fédération devrait faire un bilan de sa participation à ces jeux donc tout part déjà de ces bilans là vous avez suivi ces jeux là tout au moins la participation des athlètes camerounais à ces jeux de votre point de vue qu'est-ce qui n'a pas marché on avait pourtant j'ai envie de dire de belles promesses avec des champions d'Afrique des vice-champions d'Afrique qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité il m'est un peu difficile de dire concrètement ce qui n'a pas marché parce que j'étais un peu en dehors des jeux il fallait vivre les jeux il fallait être présent moi je n'ai pas été aux jeux olympiques quand cela nous tient les compétitions olympiques est une compétition de très grande envergure et participer à ces jeux ce n'est pas le hasard et ça demande beaucoup de travail ça demande à ce que on ait des aspects techniques des aspects tactiques et des aspects mentaux qui doivent être pris en compte à un très haut niveau donc vous pensez que tout cela a manqué à notre team quand je regarde le résultat qui est quasi nul on a le sentiment que il n'y a pas grand chose qui a marché le résultat parle d'eux-mêmes quand on regarde de manière générale la participation des Africains à ces jeux qui est louable permettez-moi de faire un peu un bilan général la participation des Africains qui est louable il y a des pays qui ont su se faire de marquer qui n'avaient jamais gagné de médaille notamment la Côte d'Ivoire il y a des pays qui ont su se faire remarquer de manière positive alors qu'ils n'avaient jamais assisté à une finale ou à une demi-finale j'ai noté le Burkina Faso et le Bénin ou l'Ouganda par contre la délégation camonaise à des jeux olympiques de manière générale a déjà eu à remporter des médailles par le passé notamment 5 et parmi ces 5 médailles l'athlétisme a eu à remporter 2 en 2004 et vous en 2004 en 2008 j'essaie de me mettre un peu à l'écart et essayer d'apporter une analyse neutre des faits que l'on retrouve alors depuis 2 Olympiades ça veut dire 8 ans le Cameroun n'a plus remporté de médailles et compte tenu des statistiques qu'on voit on reconnait au préalable que l'athlétisme a eu un ASL qui a remporté le plus de médailles donc normalement c'est dans cette discipline qu'on devrait le plus s'investir seulement aujourd'hui quand on regarde de 2000 à 2016 aujourd'hui le nombre de participants d'athlètes est passé de 10 athlètes à 2 athlètes et le nombre de médailles partant de 2004 à 2016 aujourd'hui est parti d'une médaille à zéro médaille ça veut dire qu'il y a une forte régression des participations des athlètes et notamment des médailles glanées donc le constat est clair il y a un fort problème qui se passe au niveau du sport camerounais en général et en particulier l'athlétisme qui est le vecteur même des médailles glanées pendant les Olympiades pour la team Cameroun voilà c'est entendu alors Edith Virginie vous ne partagez pas entièrement l'avis selon lequel ça a été une participation totalement transparente pour vous pas de médaille mais des performances vous pensez qu'on peut s'en féliciter ou s'en contenter s'en féliciter ou s'en contenter je dirais non mais il faut faire une lecture à deux niveaux la première lecture c'est celle de tous les Camerounais c'est à dire qu'il y a une une délégation qui a représenté le Cameroun à une compétition et qui est rentrée bredouille ce qui n'a pas été le cas il y a quelques années parce que nous avions quand même une médaille d'or nous avions quand même une médaille dans la Bézasse cette fois-ci il y a autre chose quand je regarde tous ceux qui sont allés en compétition je retiens que le Cameroun a fait une finale au lancer de poids avec Auréole Dongmont qui est classée dixième sur 36 douzième douzième mais elle a quand même fait l'effort de se hisser parmi les douze meilleurs au monde ce n'est pas donné encore que lorsqu'elle quitte le pays pour aller défendre les couleurs du Cameroun on sait très bien qu'elle n'est pas au niveau de celle qui a gagné c'est-à-dire que sa meilleure performance c'est 17,92 m qu'elle a même validée au pays en battant déjà son propre record ici mais elle a allé battre un autre son record encore là-bas donc je crois qu'il y a eu un effort quand même qui a été fait elle est la meilleure en Afrique elle est la meilleure en Afrique c'est incontesté maintenant pour ce qui est de la boxe il n'y a pas eu de véritable éclat de coup d'éclat mais il y a quand même un boxeur qui a pu faire un tour avant de se faire éliminer Wilfred Sey pour ce qui est du volleyball et là moi j'ai été très émerveillée au départ du Cameroun personne ne vendait cher la peau de cette équipe mais à force de travail nous avons revu une équipe mature compétitive audacieuse et nous avons enlevé au passage le trophée de meilleure contreuse à la personne de Fotsou je crois que ça c'est des choses il faut bien relever moi je voudrais qu'on reste sur ses performances vous parlez bien du match contre l'Argentine où on a remporté les deux premiers sans avoir remporté le match je parle de tout le tournoi pour ce qui est du Cameroun parce qu'au terme de la phase de poule le Cameroun a la meilleure contreuse n'a pas pris de 7 n'a pas remporté de match mais a pu rivaliser de manière sérieuse avec les meilleurs au monde la Russie est championne d'Europe Cameroun a été loin d'être ridicule 25-19 25-23 25-22 ce n'est pas donné moi je ne vendais pas cher personnellement je pensais que après un 7 le Cameroun se retrouverait à 10 ou 15 points mais ça n'a pas été le cas je crois qu'il faut vous remettez que Roger réagisse Roger Ngoïom c'est un avis que vous partez il faut se contenter de cette performance ce type de consolation moi je je ne le partage on n'a pas gagné on a quand même une histoire avec les Jeux Olympiques l'histoire d'une médaille pas d'une médaille en 68 José Bessa gagne une médaille d'argent en 84 on a Dungwebanga qu'une médaille de bronze mais c'est l'histoire d'une médaille à chaque compétition on ne va pas là-bas comme des gens qui n'ont jamais remporté quoi que ce soit nous avons le privilège d'avoir sur notre plateau une double médaille d'or olympique attendez après on vient 8 après on dit oui on a gagné un 7 là on a une meilleure contreuse mais on a été médaille d'or en football donc je vous dis qu'on a une histoire quand même avec cette compétition où on a pu nous mesurer aux autres et remporter donc on ne peut pas se contenter de quelques améliorations individuelles on parle d'une équipe de volets oui on a quand même une performance individuelle qui est remarquable c'est très bien pour notre compatriote qui a eu ce scène de connaissance mais on ne va pas se satisfaire d'une affaire où on a été battu à tous les matchs tout le monde voilà maintenant moi je ne suis pas adepte de ces consolations là nous allions pour faire bonne figure nous n'avons pas fait bonne figure on ne va pas me dire en boxe là on a eu des médailles que quelqu'un qui a jusqu'à verser un tour c'est très bien on a un million professionnel qui a été proprement tabassé au premier match attendez donc moi c'est une équipée qui a été tout simplement malheureuse et il faudrait qu'on en fasse un bilan objectif et qu'on se donne les moyens d'être plus performant après on apprend toujours de ce type de situation qu'on voit qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qu'il faut faire si c'était en football que le Cameroun disputait la finale est-ce que vous auriez partagé vous auriez dit nous aurions été en finale en football nous aurions une médaille d'argent elle a été en finale il y a 40 personnes en football on aurait une médaille d'argent comme le Nigeria là elle a été finaliste 12e sur 36 c'est pas mal mais il n'y a pas de médaille au bout donc le problème c'est la médaille il est nul il faut que la médaille voilà Jean-François vous réagissez alors c'était simplement on est allé juste pour participer l'essentiel c'était juste de participer c'est de l'esprit c'est un peu l'esprit des Olympiades à la base c'est à dire réunir les peuples par rapport à des jeux c'est à dire pour que des gens puissent consolider les liens c'est l'esprit à la base mais maintenant aujourd'hui on n'y va pas simplement comme disait ce penseur français l'essentiel c'est de participer non on y va quand même parce qu'on s'est préparé pour ne pas être totalement ridicule c'est vrai que maintenant il est temps moi je ne veux pas être totalement négatif non plus je suis frustré effectivement parce que moi j'ai ma star qui est à côté de moi c'est à dire pendant les deux médailles qu'elle nous a l'emporté j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir de savoir que j'avais j'étais du même pays que Françoise Bango et deux fois de suite ça montre quand même qu'il y avait un travail je crois que beaucoup de Camerounais ont partagé ce sentiment avec moi et on voulait qu'après Françoise Bango qu'on ait d'autres Camerounais aussi qui puissent donner à ce pays le plaisir parce que quand même quand l'hymne national elle est là présente ici c'est à dire quand l'hymne national est joué il n'y a peut-être pas elle seulement mais c'est toute une nation qui voit dans ce concert de jeu c'est l'hymne national qu'on est en train de jouer c'est à dire c'est ça que tous ceux qui on l'attend d'abord les athlètes c'est de savoir qu'il faut se préparer maintenant voilà l'enquête on aura d'autres jeux qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui pour qu'on se dise que d'abord à titre individuel chez les athlètes fédération par fédération on en a tellement comment on fait dans 4 ans pour qu'on ait des meilleurs alors Françoise Bango comment ça se passait avec vous qui avez gagné deux fois de suite en 2004 et en 2008 c'était pratiquement dans les mêmes conditions mais vous comment vous avez fait c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de d'abord faire un bilan chaque fédération doit faire un bilan par rapport aux objectifs fixés effectivement on ne tire pas sur les athlètes déjà le seul fait d'avoir pu se qualifier pour participer aux Jeux olympiques c'est très louable il y a combien de sportifs comme on est qui n'ont pas pu se qualifier donc c'est très louable mais quand je prends la parole par rapport aux Jeux olympiques je veux tout de suite rentrer au niveau olympique parce qu'on ne se passe pas en train de parler d'un niveau national ou africain et elles sont louables mais l'objectif n'est plus aujourd'hui que de participer mais l'objectif est de représenter valablement le drapeau qu'on représente à ces Jeux olympiques comment vous vous faisiez à votre époque alors à mon époque comment est-ce que je faisais je travaillais très dur je me suis passée je ne laissais pas deux trois petits inconvénients ou personnes qui ne comprenaient pas le pourquoi de ce que je vais faire aux Jeux olympiques non je suis passée ces deux trois personnes parce que je savais que le drapeau national est très important d'être hissé à un moment aussi mondial aussi planétaire aussi important donc je me suis passée mais malheureusement tout le monde n'a pas la capacité de toujours se surpasser est-ce que ce n'est pas une question d'encadrement est-ce que ce n'est pas une question de coaching des athlètes exactement voilà pourquoi je voulais dire au sortir de ce bilan il faut maintenant trouver des solutions aux problèmes posés aux problèmes qu'on va décéler après cela maintenant les solutions il y en a les solutions il faut maintenant les mettre sur pied nous comptons sur vous pour nous donner les solutions dans la deuxième partie de ce débat le temps pour nous d'aller faire un tour au centre des urgences de Yaoundé qui a fêté son premier anniversaire cette semaine nation hospitalière élève les urgences stabilise les patients et les oriente vers d'autres formations sanitaires pour le suivi et les malades indigents ont la possibilité de payer après les soins une expérience qui vide très souvent les caisses du curie comme nous le dit Vanessa Mbakop c'est dans le zooming de ce soir accidenté ou malade en détresse tous les cas d'urgence sont admis au curie et ceci sans aucune condition préalable ici le principe reste immuable sauver des vies d'abord peu importe les circonstances le malade arrive aux urgences il suit toute une procédure tout un protocole de prise en charge dès que le malade est stabilisé et que nous nous préparons à le transférer dans un autre centre hospitalier là on appelle la famille et on a besoin de la fracture aucun cas n'est lésé pas même les personnes démunies cet homme est un sans-abri il a été abandonné par sa famille bien avant de faire cet accident qui va lui valoir une double fracture impossible de le renvoyer dans cet état le curie est bien obligé de le garder jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée des indigents le centre des urgences de Yaoudé en reçoit chaque semaine par vingtaine plus leur effectif augmente plus il devient difficile d'assurer leur prise en charge globale nous sommes à la première année nous résistons à tenir mais je ne peux pas vous garantir que d'ici deux ou trois ans on va continuer à tenir si on ne trouve pas des moyens d'accompagner des personnes abandonnées impossible de fermer les yeux sur de telles pesanteurs pourtant il faut trouver le moyen d'avancer et rester fidèle à son engagement à savoir voler au secours des personnes en quête de soins d'urgence tout est mis en oeuvre pour y parvenir un plateau technique de haut niveau un personnel soignant dynamique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre toujours prêt à intervenir au moindre signal de détresse ceci est un code bleu il est émis chaque fois qu'un patient est admis aux urgences l'un desquels les plus récents est celui de ce sexagénaire il est arrivé au curie dans un coma profond il y a quelques jours déçu d'une hémorragie cérébrale depuis son admission en salle de réanimation il est entouré d'une équipe de neurochirurgiens traumatologues orthopédiques anesthésistes internistes et réanimateurs une équipe de veille permanente nous avons les traumatismes crâniens sévères dus très souvent à des accidents de la circulation des comas très souvent secondaires à des accidents vasculaires cérébrales le service des urgences médicales reçoit les cas d'urgence ne relève pas de l'opération là c'est la réanimation rapide la prise en charge des arrêts cardiaques des AVC des infractus du myocard au curie chaque seconde compte rien ne doit être perdu de vue la moindre négligence peut coûter la vie à un patient il faut donc être constamment en alerte telle des sentinelles retour sur le plateau de scène de presse Françoise Bango nous parlons maintenant de la préparation des athlètes peut-être pas pour ce qui s'est passé mais on peut quand même s'arrêter pour pouvoir mieux préparer l'avenir de votre point de vue un athlète qui va en compétition notamment ceux qui font dans les sports individuels un athlète qui va en compétition sans son coach individuel sans son coach personnel est-ce que vous pensez qu'il peut remporter la compétition est-ce qu'il n'est pas déstabilisé parce que c'est également une question de feeling c'est inimaginable même qu'un athlète un sportif aille en compétition sans son entraîneur c'est inimaginable c'est l'entraîneur qui se prépare qui entraîne l'athlète qui le coach pour qu'il devienne pour qu'il puisse exprimer son talent ses pertes performance sur la piste c'est l'entraîneur qui le suit au quotidien qui sait ce qu'il faut pour que le sportif puisse exprimer sa performance sur la piste maintenant il n'y a pas que l'entraîneur il y a tout un encadrement autour de l'athlète l'encadrement qui va l'encadrement médical l'encadrement technique et l'encadrement mental qui n'existe pas autour de nos sportifs actuels c'est un aspect qui n'existe pas aujourd'hui il faut que les athlètes soient au-delà de l'encadrement technique et de l'encadrement tactique il faudrait aujourd'hui qu'on pense que les athlètes les sportifs de haut niveau qui vont dans des compétitions aussi importantes ont besoin en plus d'un encadrement mental voilà ce que je pourrais ajouter alors Edith Virginie vous avez animé une émission avant que la team ne se déplace vous pensez que l'encadrement a quelque peu péché les autres sont entraînés pendant 4 ans les nôtres sont entraînés pour certains pendant un mois oui tout à fait il y a eu un problème au niveau de la préparation ça je parle beaucoup plus de la box parce que je me rappelle le reportage de Monique Félicité Tchouine qui était allé rencontrer ces boxeurs et qui se sont plaint qu'ils étaient bloqués au Cameroun et qu'ils n'avaient pas de sparring partner parce que pour une préparation à ce genre de compétition il y a le temps de préparation mais il y a également la qualité de la préparation le temps de préparation était déjà court nous étions à quelque chose comme 36 37 jours des Jeux Olympiques et vous ne pouvez pas me dire qu'à ce moment là un athlète se retrouve encore ici boxe avec son camarade d'entraînement qu'il connaît qui n'a plus rien à lui montrer les voleurs sont partis trois mois seulement avant et je pense que le peu de temps qu'elles ont passé au Brésil et en Espagne leur a permis quand même de pouvoir rehausser un peu le niveau avec un temps de préparation un peu plus long on aurait eu certainement un résultat meilleur donc il y a ce problème là il faudrait que dès le premier jour dont nous sommes en Andée Olympique qu'on sache déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces athlètes parce qu'on connaît nos athlètes on peut déjà savoir qui est potentiellement qui peut potentiellement représenter le Cameroun on le sait donc une fois qu'on les a ciblés il faudrait déjà qu'on les mette dans des conditions ils douane de préparation déjà pour la qualification mais également pour préparer l'événement il y a eu ce problème il faut qu'on corrige je crois que ça coule de source c'est le haut niveau il faut faire les choses selon les standards c'est ce que François Ndango disait on n'imagine pas ce bricole et puis voilà dans la team Cameroun la délégation camérounaise il faut voir aussi là-dedans comment elle était composée c'est quand même scandaleux que les athlètes dont ceux pour qui on va à la compétition ne soient pas dans les conditions optimales en termes d'encadrement ils n'ont pas d'entraîneur on n'amène pas leurs entraîneurs et que vous avez des administratifs dont on se demande bien à quoi ils servent donc je crois qu'il y a tout cela parce que si elle vaut total 24 athlètes voilà pour une délégation de je sais combien allez voir les administratifs qui étaient là-dedans donc est-ce que c'est là ils sont prépondérants j'ai juste deux secondes donc voilà je crois qu'il faut faire les choses selon les standards et les standards ils sont connus qu'on voit comment ceux qui gagnent procèdent je crois que ça va nous aider j'avais juste besoin de dire une question juste en deux secondes c'est que c'est triste c'est triste qu'après autant d'années après avoir réalisé des performances acceptables aux Jeux Olympiques c'est triste qu'après autant d'années qu'on soit encore assis en train de parler des mêmes problèmes de préparation d'athlètes qui vont à quelques mois à quelques années alors que normalement il y a des organismes il n'y en a pas un ou deux il y a les fédérations il y a les ministères il y a les comités olympiques qui doivent gérer ce genre de situation on ne devrait plus aujourd'hui en 2016 être à ce niveau où on est encore en train de réfléchir sur la préparation alors moi je dis le sport camerounais est en crise il y a une grosse crise qu'il faut gérer merci nous allons passer à l'image collatérale et nous retrouvons tout de suite Pierre Evembe qui sera collaté ce soir vous le saurez dans quelques instants l'image collatérale c'est tout de suite chers amis collatéristes mes hommages deux bonnes nouvelles ça nous concerne Emile Aubert a convolé en juste noce avec Emeline j'étais là-bas c'est pourquoi je suis fatigué comme ça les images vous les aurez en exclusivité la prochaine fois autre bonne nouvelle c'est le contingent camerounais de la Ménusca qui est enfin parti étant heureux voici les images mais Claude Moumer Christian Abo qu'est-ce qui se passe je parle des soldats camerounais vous me mettez le président du groupe parlementaire RDPC en train de danser et c'est un peu de voix il danse quand même bien regardons quand même c'est l'occasion pour moi de lui souhaiter un joyeux anniversaire joyeux anniversaire honorable mais là c'était la finale du championnat de ça et au cours de cette finale il y avait également le ministre Nonsoumet qui a vu comment l'honorable dansait il n'a pas digéré ça regardez il ne t'était pas sur place là il fallait à tout prix qu'il aille de lever le défi bon revenons à nos moutons je parlais des soldats camerounais du contingent des soldats camerounais oui le président leur accordait tellement de faveurs pour un engagement responsable et une participation cible du Cameroun là-bas plus de mouvements d'humeur désormais vous aurez des cérémonies de prise d'armes décidées par le chef d'état à Port-Bia chef des armées oui écoutons plutôt d'abord les avantages qu'ils ont la repartisation de la prime mensuelle qui est passée de 250 000 francs par an mais par mois à 450 000 francs c'est pas par an mais par mois soit une augmentation de 200 000 francs la certitude d'un contraire judéo d'engagement par les hommes sélectionnés au cours de cette cérémonie de prise d'armes après là quand c'était le grand dîner c'était vraiment comment M. Alain Belibi a appelé ça dans nos quartiers on dit le Tchakala oui c'était Tchakala c'était la grande fête vous voulez savoir qui va être colaté ce soir j'ai refait cette scène là mais à la brigade du quartier général qui va être colaté ce jour c'est la question mais vous savez c'est pas évident de colater les gens dans l'armée par exemple là à cet instant le colonel on a rien à redire son travail cette dame là travaille mais on lui a laissé de continuer le travail elle vient m'empêcher le colatage c'est difficile de colater au Bindef même le chef de la division de la communication le colère Badièk tu sais ce qu'il m'a dit je suis incolatable incolatable ça n'existe pas encore il n'y a pas encore je suis incolatable comment est-ce que tu as fait des superpositions infographiques monsieur l'incolatable vous êtes colaté qui va être colaté ce soir c'est bien mon ami là ah ça il va en Centrafrique pour un an il fallait qu'il fasse des réserves voilà je croyais que c'était seulement les femmes qui avaient les plastiques même à l'armée on a les plastiques je sais maintenant à quoi servent les poches les poches des trahis des militaires c'est à ça ah voilà encore mon ami là ce n'est pas encore fini mais c'est pas possible tout est plein les poches les plastiques c'est pas possible attends il y a aussi il y a encore de la bouffe ici il faut me lui prendre il y a encore la bouffe ici bon lassérez-vous la bouffe qu'il prenait ce n'était pas pour lui c'était pour son chien à la maison voyez comment nos soldats sont heureux ils sont heureux allez défendre les couleurs du Cameroun non c'est pas les couleurs du Cameroun allez défendre la paix en Centrafrique avec des incidences un peu partout au Cameroun au Tchad partout mais ils sont contents de le faire c'est ça le Cameroun qui gagne c'est ça le leader dans la sous-région c'est ça vous l'avez constaté c'était comme a dit le général il a dit ça qu'est-ce qu'il a encore dit à un moment donné il y a eu pas mal le Tchac à la main Pierre et l'image collatérale maintenant nous retrouvons Martine Noël pour les unes du lundi bonsoir Martine Noël bonsoir bonsoir lundi 22 août les journaux aux unes alléchantes occuperont les kiosques l'actualité de ce week-end est dense pour alimenter les colonnes de nos différents canards l'attentat suicide de Mora dimanche matin barre la une de le jour à lire dans l'édition de ce lundi le bilan de cette autre attaque de Boko Haram dans l'extrême nord 4 morts et 31 blessés c'est le nombre provisoire des victimes le quotidien bleu propose également un article qui nous donne les clés pour comprendre le regain d'activité de cette secte terroriste au Cameroun émergence fait également écho de cet attentat en page 2 de sa parution de ce lundi le journal de Magnus Mbiaga offre aussi une tribune à Sandam Djikam le boxeur malheureux des jeux olympiques donne sa part de vérité après le fiasco de la team Cameroun à cette 31e édition des Olympiades dont la cérémonie de clôture est prévue ce dimanche autour de minuit heure de Yaoundé Yaoundé où justement le curie fête son anniversaire le tout premier écho santé dans sa livraison de ce 22 août constate qu'un an après son ouverture cet établissement hospitalier présente un bilan plutôt élogieux le même journal parle des questions environnementales avec la création annoncée d'une bourse nationale pour la gestion des déchets au Cameroun les détails c'est à lire en page 10 une autre question qui fait parler les journaux ce lundi c'est celle de l'énergie le journal éco matin titre énergie le Cameroun enquête sur sa consommation les grandes annonces à ce sujet sont décryptées dans ce numéro 048 du journal de la rue CPR le numéro 4207 du quotidien mutation ne loupe pas le rendez-vous avec les lecteurs en kiosque ce lundi le mémorandum de la Damawa barre la une du journal de Xavier Messy l'autre actualité à découvrir c'est le classement de Douala comme deuxième ville du monde où il ne fait pas bon vivre par une entreprise britannique plus de détails sur ce classement qui dérange selon mutation en page 15 l'hebdomadaire intégration ne répondra pas aux abonnés absents ce 22 août la tribune des communautés parle de la crise économique dans les pays de la zone CEMAC et donne en page 6 et 7 les analyses et propositions de solutions coordonnées Lucrèce c'est tout pour les unes du lundi de cette édition de scène de presse prenons rendez-vous dans les kiosques pour avoir les détails de toute cette actualité et cela passe bien sûr par l'achat des journaux Madame, Monsieur bon début de semaine Bon début de semaine Martine Noël Ndengue nous sommes parvenus pratiquement au terme de cette édition de scène de presse et juste pour finir encore un petit mot que nous voulons que nous vous souhaitons partager avec notre à tête sur le plateau Françoise Bango c'était quoi votre secret vous ne l'avez pas dit oui c'est vrai que je n'ai pas donné mon secret mais permettez-moi puisque nous sommes à la fin de donner des suggestions aux gros problèmes qui se font en quelques mots oui parce que c'est une crise importante les sportifs sont les meilleurs ambassadeurs pour un pays sur le plan mondial international donc c'est un problème important je pense qu'il faudrait qu'au retour de la team il faudrait qu'au-delà des bilans et des rapports administratifs qui vont être faits les premiers sportifs à pouvoir réitérer et remporter des médailles dès le prochain jour de l'Olympique sont ceux-là même qui étaient à la team aujourd'hui je pense qu'il faudrait qu'on mette sur pied une sorte de plateforme d'écoute de ces sportifs-là pour savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils n'ont pas réussi il faut aussi écouter les sportifs au-delà de ce que l'administration va apporter comme bilan et ce que les fédérations vont apporter comme bilan il faut écouter ces athlètes en plus de ça il faut aussi faire avec les sportifs de haut niveau qui ont déjà eu à faire leur preuve sur le terrain tout sport confondu parce que je dis bien tout sport confondu dont moi effectivement je suis deux fois championne olympique je suis disponible disposée à partager mon expérience à donner de ce que j'ai appris pour que le sport camerounais se développe encore plus je ne demande qu'à servir comme je suppose beaucoup d'autres sportifs camerounais donc il faut faire ce travail parce que le Cameroun est un pays gagnant mais là depuis quelques années c'est une crise c'est toute la machine qui est grippée merci c'est entendu Françoise Bango Madame Monsieur c'est la fin de cette édition de scène des presse merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques conduites par Raymond Joya merci à vous chers invités d'être venus rediffusion de votre édition ce lundi à 12h30 et non plus à 13h beaucoup de bonheur à Aimé Robert Binakia qu'on voulait en juste ce week-end et prompt rétablissement au réalisateur attitré de scène de presse Ferdinand Omba la presse quitte la scène merci bonsoir à Aimé à Aimé à Aimé à Aimé à Aimé